bonjour c'est Tarkadian on se retrouve une fois de plus sur super market simulator business qui était sorti sur ps4 et ps5 donc c'est une version ps4 le 21 juin donc je vous avais fait une première vidéo je ne pensais pas faire une deuxième vidéo tout de suite alors la première vidéo a bien marché vous allez dire peut-être qu'il surfe un peu sur le fait que ça marche bien mais en fait donc dans la vidéo j'ai pris des pincettes j'étais assez prudent je le suis encore bien sûr mais je vous ai cité les bugs qu'il y avait et donc via les commentaires je demandais tiens est ce que d'autres ont des problèmes moi j'avais je pensais avoir un problème avec le deuxième employé c'est le deuxième employé qu'on va voir dans cette vidéo entre autres et je n'arrivais pas il voulait pas fonctionner voilà le monsieur il se met là on verra ça tout à l'heure et ça ne marchait pas je n'arrivais pas et en fait j'ai fait une erreur et je pense que d'autres joueurs peuvent faire l'erreur donc je vous montrer comment on met alors c'est tout simple il y en a qui vont trouver tout de suite je ne sais pas pourquoi voilà à force de voir des bugs partout bah à force de faire des jeux buggés par tout le temps tout le temps bah on voit des bugs partout et il n'y en a pas forcément donc première première chose on va voir ça comment mettre l'employé de mise en rayon ensuite on va faire un peu de gameplay je vais essayer tester de me mettre un deuxième employé je vous parlez un peu de ce jeu reparler de ce jeu ensuite on va faire un petit mise au point des prochains jeux market like qui vont sortir sur console vous savez qu'il y en a qui sont listés et il ya un petit truc qui s'est passé que j'ai vu que je suis tombé sur un sur un poste de nocta games celui là qui fait le qui développe et qui édite leur jeu super market like sur steam on verra ça par la suite donc bah écoutez c'est parti on y va donc voici mon magasin parlera de mon petit magasin aussi up donc pour débloquer le l'employé pour un rayon il faut déjà créer la réserve ensuite mettre un rack minimum donc voici mes règles j'en ai mis plusieurs alors vous voyez il ya des petites étiquettes or ça c'est super bien fait c'est comme sur le premier on va dire l'officiel super market like alors hop pour embaucher un employé il faut avoir l'objectif bon ben on vous demande l'objet de d'acheter la réserve donc on achetait la réserve il faut avoir au moins un rack est niveau 15 donc l'employé va servir à remplir les rayons il remplirance il remplira seulement les rayons avec les marchandises qui sont stockés c'est à dire qu'il ne prendra pas les cartons qui traînent et ce sera toujours à vous d'aller chercher les cartons là bas au loin le camion alors je sais on en parlera tout à l'heure du camion qui est très loin donc voilà à quoi il sert il fait ça aussi bien quand le magasin est fermé aussi bien quand il est ouvert il bosse tout le temps donc pour pas vous mentir en fait j'ai viré je viens de virer mon employé je l'ai mis en vacances un petit peu pour vous montrer comment ça fonctionne là juste avant il a tout rempli moi j'ai fait aussi j'ai rempli aussi de mon côté donc là il a plus rien à faire voilà alors on va l'embaucher donc hop c'est parti on l'embauche c'est fait on va l'avoir ici donc on va l'appeler Fafan allez c'est Fafan il est là il fait rien c'est tout à fait normal alors vous allez acheter votre premier on va dire que c'est votre premier rack donc y en a là on va le mettre donc voilà donc l'erreur que j'ai fait on va prendre ce petit carton parce qu'en fait là il y a des trucs à remplir il reste quelques il manque six bidons de six pistolets c'est pour pour nettoyer les vitres entre autres donc moi l'erreur que je fais tout bête tout bête je mettais mes cartons comme ça vous appuyez sur le stick gauche et vous le posez il se passe rien je n'ai pas fait attention en fait il suffit de faire comme ça regardez vous appuyez tout simplement sur x voilà vous mettez on va attendre un petit peu et voilà et le monsieur arrive avec le carton alors certes il n'a pas été le chercher là mais il va venir après petit à petit quand les rayons sont vidés et là voyez il a rempli son son rayon il se repose là et voilà c'est tout tout simplement et moi j'ai cherché midi à 14 heures enfin j'ai pas cherché je comprenais pas je dis mais qu'est ce que j'ai fait elle me dit maintenant moi ça marche mais il me dit bah il y en a qui disent voilà ça marche pas donc j'ai dit c'est encore un bug et je suis tombé sur vidéo alors il n'y a pas beaucoup de vidéos où c'est les gens vont soit ce niveau là elle était au niveau 20 se tombait sur un live tout ça c'était une fille américaine anglais je sais quoi et je vois sa réserve comme ça je dis mais c'est pas possible qu'est ce que j'ai fait quoi et en fait c'était tout bête donc on va ouvrir le magasin allez c'est parti hop on va attendre les clients donc voici moi mon le magasin alors j'ai agrandi bon bien sûr la première fois ici hop ensuite deuxième agrandissement là troisième il est là et le quatrième pour l'instant on attendra donc j'ai fait du coup j'ai tout bougé j'ai mis mais tout ce qui est frais ici vous avez les réfrigérateurs ils fonctionnent c'est pas comme dans le premier jeu hop et là j'ai fait un petit tilo tout simplement voilà je trouvais sympa ah bien sûr il y en a qui vont dire ah non mais en fait il faut mettre par exemple lui il faut mettre tout tout une descente assez hyper long je préfère faire comme ça un peu réel et ça se passe très bien au niveau licence je vais débloquer la prochaine au niveau 25 donc voilà comment j'ai rangé voyez là ça y est il va alors il ya un petit truc il est sur patins roulettes vous allez voir hop voilà c'est pas gênant il fait le job c'est tout et là il va aller chercher les produits petit à petit il va pas très vite mais il fait le job donc là ici j'ai mis des papiers toilettes vous pouvez après tout mélanger c'est pas grave j'essaie de ranger là c'est mes patates alors mes patates j'en ai ailleurs je vous montrerai où ils sont stockés ailleurs on les voit pas alors c'est à moi de les mettre bien sûr ici j'ai mis de la javel ici j'ai mis un peu l'épicerie encore de l'épicerie et ici j'ai commencé à mettre tout ce qui est frais alors bien sûr on va pouvoir agrandir sur notre réserve la prochaine agrandissement ça peut être hyper immense il n'y a pas de souci vous aurez de quoi et voilà il a mis un peu de produits alors bien sûr il restock seulement les produits qu'il y a dans la réserve si si la c8 ça veut dire qu'il n'y en a plus qu'il faut que je recommande on est bien d'accord donc dans tous les cas vous bossez aussi là bon j'ai le temps je fais rien et donc en fait pour mes patates parce que les patates c'est là patates ça mériterait d'avoir un rayon complet ça j'y verrai plus tard bien sûr et en fait comme vous avez pu voir mes petits voilà voilà et j'ai mis mes cartons ici tout simplement voilà une autre petite chose lorsque vous allez on y verra après lorsque vous avez fini une journée que vous avez montré à droite on vous dit les produits qui montent et qui descendent donc c'est pas facile de les retenir parce qu'en fait ça s'enlève assez vite mais en fait tous les matins hop lorsque vous retournez dans le magasin vous voyez les produits qui ont augmenté ou baissé alors là bon faut redescendre donc est ce qu'il y en a tiens voyez là ce produit a baissé donc il faut changer le prix vous n'êtes pas obligé mais des fois ça baisse des fois c'est quelques 50 centimes des fois c'est deux trois euros si vous le baissez pas bah vous vendrez plus il ya un moment vous vendrez beaucoup moins et faut surtout pas les produits de d'augmenter les produits bas qui sont augmentés ça il faut vraiment le faire donc là il n'y en a pas donc vous aurez des petits des petits logos ici prix baissé donc il faut changer et si par exemple cela augmenté dans une petite flèche verte donc voilà c'est très pratique c'était pratique ça c'est un truc j'avais pas fait gaffe donc pour ce qui est toujours bon c'est vrai que quand j'ai fait la vidéo j'étais un peu prudent et je le suis encore parce qu'il faut bien se dire là je suis nouveau 24 il faut savoir qu'on va agrandir on va mettre des rayons plus on va mettre des produits en plus il y aura plus de il y aura plus de clients on va rajouter des caisses on va rajouter des employés qui mettent en rayon est ce que le jeu va tenir est ce que ça va bien tourner ça je ne sais pas est ce qu'il y aura des crashs là j'ai jamais eu de crash les seuls problème bug que j'ai eu en fait pour monsieur qui glisse c'est des fois bah on prend je l'ai eu quatre fois on prend les cartons on peut plus prendre les cartons donc ces cas là hop vous faites ça vous faites sauvegarder vous quittez vous revenez ça prend 10 secondes voilà ça va hyper vite en fait c'est ce bug que j'ai eu à part la fameuse bouteille qui bug des fois on peut pas encaisser donc c'est pas un souci parce qu'au niveau 10 vous pouvez prendre l'employé si vous moi ce que j'ai fait j'avais mis une deuxième caisse pour l'épauler un petit peu parce que le deuxième employé de caisse on le débloque au niveau 20 et j'ai eu le bug de la bouteille bah vous fermez et en fait l'IA elle est pas bête elle attend pas vous rouvrez elle va à la caisse du mec du mec de l'IA voilà tout simplement donc il n'y a aucun problème de ce côté là donc là moi je vais ah bah tiens il va charger il fait le job hop donc là il restait plus qu'un cul de pommes de terre qu'un sac de pommes de terre dans machin ah bien sûr il peut pas tout remplir lui même mais quant à l'eau de tournée le quand le magasin est fermé mais il fait il fait le job moi il avait déjà tout terminé avant que que je fasse mes trucs donc c'est très bien là je vais recommander du pain de mie je ne sais pas si j'en ai hop à ça que c'est bête de faire une vidéo là dessus mais en fait on peut rester bloqué là dessus et c'est hyper pratique on va tenter de prendre un deuxième vu que le deuxième je peux le débloquer alors oui le camion est vraiment très loin ça tout le monde est d'accord là dessus je ne sais pas si le jeu aura des mises à jour alors si moi ils l'ont pas mis là c'est que ça pouvait peut-être poser un problème de un problème de je sais pas en mode fluidité ou je sais pas quoi c'est bizarre qu'ils les met aussi loin alors en plus que la réserve est pas loin ils auraient pu nous mettre une porte là bas au fond par exemple pour qu'on passe au moins par là pour faire un sort de petits raccourcis qu'on puisse peut-être mettre directement les cartons ici si on n'a pas le temps moi je sais que la plupart du temps quand je prends les cartons au camion ben je les mets en rayon et après ben voilà je les stocke donc c'est vrai que c'est le petit truc dommage mais bon ça faut faire avec qu'on se nous donne et je suis un peu étonné quand même qu'en quelques mois il est arrivé à sortir le jeu puisque par exemple super market qui a très bon jeu il en est à ce niveau là c'est à dire la dernière grosse mise à jour c'était le restocking de mise en rayon ils ont installé les employés je sais qu'après la prochaine par exemple pourra poser ils pourront poser des cartons et ils viendront les mettre aussi ça je sais pas voilà donc ça c'est super bien et vous voyez ce qui reste en stock voilà ça c'est bien fait là il marque 0 ben j'en ai plus je l'avais mis ici là il y a 16 un carton complet là bas il reste que trois packs de lait donc c'est assez bien fait et j'avoue je me demande si ils ont pas piqué les codes les codes du jeu de super market officiel je sais pas parce que franchement là c'est carré quoi à part les petits bugs que je vous ai cité la paix 5 c'est pareil le bug de la paix 5 j'ai refait j'avais j'ai 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 fait comme si je les remis sur mon la paix 5 j'ai fait comme si je recommençais un jeu et ça a marché donc est ce que c'était il ya une petite mise à jour discrète ou une petite correction comme ça donc vous inquiétez pas c'est un p5 ça fonctionne voilà donc allez n'hésitez pas à aller dans la description du jeu je vous remets s'il ya des d'autres problèmes et je vous explique justement pour stocker comment comment mettre l'employé alors comme je dis après on verra si ça suit moi je suis au niveau 24 tout va bien j'ai pas eu de crash ça va assez bien hop donc là j'ai rajouté un spy là bas voilà alors là avec cela les cartons il n'aimait pas il n'aimait pas c'est à moi de les mettre hop là j'avais mis de la viande là j'avais mis de la dinde et la dinde et les glaces j'en ai plus alors ce qu'on va faire assez quelle heure là haut dans le jeu on va attendre on va passer une journée je vous montrerai aussi pour les prix hop la porte elle est là donc là ah bah oui en fait il a raison j'en ai plus il a mis ce qu'il avait dû mettre donc là on va attendre que tous les clients et là je suis presque à mettre une troisième caisse après bien sûr une fois que j'aurai agrandi je pense que je vais mettre mes caisses au milieu ça je vais tout y bouger et on verra comment que ça se passe il y a du boulot il y aura du boulot après par la suite hop alors je vais en profiter justement pour pendant qu'on finit que les barres moi genre que les clients finissent je vais fermer par contre parce qu'autrement ils vont encore rentrer un petit peu donc une petite pause au point des prochains jeux super market qui vont sortir on s'appelle ça des market like qui vont sortir sur console en fait je suis tombé sur un message du du dieu des développeurs sur steam du jeu parce que certains s'inquiétaient que il bossait peut-être sur un autre jeu que de mise à jour n'arrivait pas donc c'est normal que les gens sont pressés il n'y a pas de souci donc ça date de fin mai alors super alors l'équipe est enfin prête et a commencé à travailler sur la prochaine mise à jour il y aura des mises à jour régulière du jeu jusqu'à la sortie complète de super market simulator là on parle vraiment de steam attention je parle pas du jeu quoi que ce soit sur console je parle de la version officielle que tout le monde aimerait avoir sur console du développeur nocta games mafia simulator est un jeu que nous éditons pas que nous développons donc ça ça rassure les joueurs parce qu'ils pensaient qu'ils bossaient sur deux jeux ça ça ne concerne pas ne vous inquiétez pas des autres studios ou ceux qui utilisent les termes de nocta games ou de super market simulator super market simulator elle est seul jeu officiel la seule version officielle est sur steam aucune autre plateforme plateforme pour le moment donc ce qui veut dire moi je pense que déjà ils ont pas posé le nom du jeu déjà donc ils ont fait une petite erreur et rappelez vous lorsque le super market simulator est sorti était indiqué sur le store il était déjà dans les tendances donc beaucoup l'ont mis en favori et ensuite il ya quelques semaines ils ont changé le nom ils l'ont appelé super market 2k 24 et en fait on voyait bien que c'est pas le même éditeur mais bon des fois ils font sous traiter alors pourquoi nocta games est éditeur et qui ferait éditer son jeu sur console alors qu'il pourrait éditer et développer ça leur ferait plus d'argent mais on s'est tous mis on s'est tous fait piéger donc ce jeu super market 2k 24 ce n'est pas du tout le super market simulator steam voilà ça veut pas dire qu'il sera pas bien regardez celui là j'ai pris des passettes mais il fonctionne assez bien voilà on verra il n'y a pas d'image il ya un deuxième jeu c'est super market simulator pro qui a annoncé pour août attention à ses dates ça peut changer alors pareil c'est un autre éditeur on ne sait pas ce que c'est par contre hier hier j'ai vu ils ont mis des images alors vous allez voir les images je suis là on peut l'oublier voilà donc mais on maintenant on moi je lui suis fait avoir il y en a j'ai vu alors des anglais il y en a un qui a mis ça en pétain français ça plaît que moi et dit quand il a vu super market 2k 24 il dit en plus je pense vous voyez bien que 2k n'allait pas faire ce genre de jeu en fait c'est en tout cas c'était que tout les 2k vous savez c'est tout ce qu'elle est les jeux de sport tout ça c'était que tout interactif il me semble ça a un avoir avec eux aussi du tout du tout donc voilà on fait le point là dessus ce super market simulator de nocta games n'est pas référencé sur le paystore pour l'instant du tout de toute façon il est toujours hors les access sur comme tous les jeux maintenant comme dirait l'estat tous les jeux sur leur access maintenant mais sur pc donc il n'est pas encore en version 1.0 voilà et pour l'instant les gens attendent des prochaines mises à jour il y en a qui sont pressés c'est comme tout c'est normal ils ont payé mais ils prennent ils font leur job voilà mais par contre je pense qu'ils ont fait des erreurs au niveau du au niveau du de leur nom déjà ils auraient dû ils ont peut-être oublié de le mettre en dépôt quoi pour pas qu'ils soient reproduits et les gens en ont profité un petit peu il ya mal super market simulator mais là on voit bien et c'est plus une gestion qui est référencée là c'est plus une gestion de galerie c'est un peu différent donc on finit le jour voilà donc 0 produits trop cher voilà pour l'instant je gère trop je gère bien pardon et c'est ce produit non trouvé c'est à dire que je ne sais pas il y en a plus en rayon ou que j'ai pas tout mis bas suite on pense que mes licences j'ai tout mis et je me suis fait un bénéfice de 1647 voilà vu que j'ai fait un peu de dépenses donc là vous voyez il ya des produits qui baissent il ya deux produits qui montent donc on a vu les oeufs alors j'ai plusieurs sortes d'oeufs alors je suis obligé de regarder les quels c'est j'ai deux sortes d'oeufs donc eh ben les boîtes bleues là qui augmente et l'huile donc on va aller faire ça ah bah l'huile j'en ai plus donc ça marchera pas il faudra que je mette de l'huile et donc ces oeufs qui étaient à 3,91 passent à 4,69 donc voyez c'est pas négligeable il faut vraiment le faire donc moi je vais mettre 4,70 hop parti et il y avait donc il y avait donc il y avait donc aussi donc hop on va redescendre et il y avait deux baisses il me semble après il pourra améliorer tout ça je sais pas si il y aura des ajour quand je vous dis est-ce que le jeu sera alors c'est bête qu'ils le suivent pas parce que là il fonctionne bien donc à part quelques petits trucs voilà il y a moyen qu'il fonctionne bien alors là l'autre prix qui est en baisse il n'est pas affiché ça se trouve il est le prix alors là il y a une erreur il y a un bug 233,47 euros c'est impossible j'avais eu le même problème là voyez il y a deux trois petits bugs je pense que ça sera corrigé donc faut pas s'y fier hop ou fermer on voit ce que ça donne il y a les petits bugs de prix des fois qui s'affichent je l'avais eu j'avais oublié de vous le dire je l'avais eu et en fait bon ben j'ai pris le prix j'ai remis le prix de base et puis il n'y a pas eu de soucis donc hop le prix est en baisse donc c'était quoi déjà je suis là hop donc c'est ça 20 0 à l'est déjà 20 0 6 et la 16 0 5 prenez le bien le prix qui ici c'est pas le prix qui est affiché là bas de façon quand vous venez sur les quêtes l'étiquette vous voyez bien que le prix a baissé par rapport à ce que vous avez mis voilà donc c'est pareil il pourrait améliorer plein de choses il pourrait mettre comme j'ai dit à un moment donné ce qu'on propose carrément des palettes qu'on puisse poser ben ils le font jamais mais je veux dire c'est des idées et c'est pour ça en fait ils ont fait un copier coller de supermercats simulatons mais ils ont pas été essayé d'aller voir plus loin et c'est ça qui est dommage parce que là voilà après est ce qu'ils vont rajouter la personnalisation je n'ai aucune idée je ne sais pas est ce qui va rester comme ça je ne sais pas on sait pas qui est le développeur donc si ça se trouve c'est le même éditeur parce qu'ils sont éditeurs et développeurs mais j'ai été voir leur sur leur page il n'a même pas référencé celui ci donc je peux pas vous dire exactement donc hop il continue le monsieur donc on va l'acheter de l'huile alors je fais un truc tout simple je peux acheter 50 cartons parce que sinon ça prendrait du temps allez on va prendre il y aura certainement des trous donc oui là c'est toujours notre cas il faut aller chercher et voyez là je suis assez demi de crédit alors c'est pareil pour parler au niveau de l'équilibre du jeu l'équilibre de ce qu'on gagne est ce que c'est long non franchement j'ai fait aucun prêt j'ai fait aucun prêt je m'en sors très bien je ne fais aucun prêt et c'est bien d'équilibrer les niveaux montent assez vite mais pas trop vite au niveau des trouvées ça vous intéresse il m'en reste quatre en fait c'est augmenter le magasin niveau je crois que les cinq premières agrandissements et ensuite ben les prochaines jusqu'à 15 après jusqu'à la 15e licence il faut un trophée et l'autre c'est licence 26 où comme j'avais dit il faudra être niveau niveau voyez là donc même s'il y avait déjà l'autre produit vous pouvez remettre et on peut en remettre un vous pourrez remettre jusqu'à quatre je crois de carton je suis pas sûr vous pouvez mettre en bas vous pouvez mettre jusqu'aux quatre actes là bas pas au dessus par contre et voilà posé après vous pouvez agrandir aussi alors mais ça c'est vraiment ça vous change un peu la vie quoi ça vous empêchera pas d'aller chercher au camion de passer beaucoup de temps mais bon faut bien bosser dans le jeu quand même mais ça change la vie c'est pareil il faudrait trouver un système pour les cartons toujours aller les mettre là bas mais bon ça c'est parce qu'on se lance au bout d'un moment donc des euros 5 c'est une augmentation à 2,42 on avait vu ça donc on la met à 2,45 voilà je vais là vous avez une bouteille d'alcool elle se vend bien là j'avais mis des bières donc c'est un peu vide ici parce qu'en fait ben voilà je mets un peu de bière un peu partout parce que je vous ai dit là je suis encore niveau 24 et la prochaine licence je vais vous montrer ça la prochaine licence elle est ici voilà donc il faut que je débourse 3400 euros quand même donc c'est voilà plus c'est cher plus il faut des sous et je trouve ça très bien donc voilà il vous montre les produits qu'il y a donc je regarde pas trop dans les produits qu'il y a en fait je me garde un peu la surprise donc storage là c'est pour la réserve donc il faut vous pouvez encore on va agrandir tiens allez hop je vais vous montrer et voilà voilà ça s'est agrandi et encore de la place vous pouvez encore en mettre un paquet c'est pas fini les agrandissements vous voyez vous aurez beaucoup de place je fais comme ça là je peux mettre ah bah je vais carrément les mettre en rayon vu qu'il y en a plus ça c'est les poulets alors faut que j'en recommande parce que ça tient les poulets bah vous en mettez qu'à quatre dans les bacs voilà c'est pas des pizzas ou des frites vous en mettez beaucoup plus allez on va mettre ici et voilà le truc s'affiche il reste de l'eau dans le carton vous savez alors il y a un truc qui serait sympa c'est que ça j'ai vu qu'ils le faisaient sur ils avaient fait un mode sur supermarket vous flashez directement vos produits ici vous les commandez avec une petite zapette ça serait bien aussi pourquoi pas dans la vraie vie c'est comme ça ça fonctionne vous allez non vous allez soit sur votre ordinateur maintenant c'est vous allez sur votre ordinateur et vous commandez votre directeur vous avez un historique ils vous disent vous pouvez commander tant que ça voilà quoi ça ne bloque pas autrement vous pouvez commander directement dans vos rayons ça c'est souvent les magasins mais maintenant vous utilisez des ordinateurs et voyez votre gars il fait son boulot et voyez j'ai posé mes deux poulets donc en fait il reste pas tant que ça à mettre en rayon on discute on discute mais alors je vais recommander deux trois trucs et je vais on va faire on va tester le deuxième pardon je vais pas au bon endroit on va tester le deuxième employé voir ce que ça donne je vais commander des produits parce que là le gars il est en train de tout mettre en rayon donc mais bon quand on va ouvrir le magasin donc allez je vais commander un peu de tout je sais à peu près ce qui manque on avait dit pardon la bière ouais allez on avait dit le visqui alors le visqui est très cher ça fait cher le visqui enfin le carton est cher alors on a commandé un peu de tout après on peut avoir une lassitude mais voilà on va agrandir on veut changer on veut remodeler le magasin au bout d'un moment il ya toujours quelque chose à faire quoi après oui ben c'est répétitif comme tous les jeux de ça je leur dirai à chaque fois comme tous les jeux de ce genre hop la farine j'en avais là bah tiens regarde la farine je fais encore cette bêtise ouais hop il s'entrepose tout seul comme ça nickel lui il a fini son boulot il n'a plus rien à faire alors je vais faire bosser il y aura sûrement des chocolats m ouais il y en manque deux là j'aimais là hop hop voilà il va chercher les chocolats lui là il en reste aussi à mettre alors j'aimais un peu n'importe où oui c'est bon voilà c'est l'étiquette au dessus qu'il faut regarder pas celle du bas ce qui est bien tant qu'on n'a pas mis la pancasse ouvert on reste toujours à huit heures donc on n'a pas de pression de temps pour mettre en rayon aussi donc c'est très bien aussi ça c'est très bien aussi on a le temps de s'organiser de réaménager le magasin vaut mieux le faire en début de matinée que le soir parce que le soir avec les lumières on voit pas très bien et on va tester le deuxième employé parce que je peux le débloquer en fait pour le débloquer alors on va voir j'espère que ça ne craint pas ah ouais il ya toujours cette petite doute donc pour débloquer le deuxième employé ça c'est mes machins on s'en fout il faut être avoir une réserve avoir cette rack donc cette étagère c'est fait est niveau 22 donc j'y suis allez on met là le deuxième employé le premier il est là et le deuxième il est là alors on va voir est ce qu'ils arrivent à bosser est ce que je leur donne assez de boulot pour qu'ils qui bossent à deux je ne sais pas on va voir donc déjà s'il n'y a qu'un employé qui bosse c'est déjà bien mais bon je vais commander des trucs on va ouvrir le magasin il y a pas beaucoup de boulot il faut que je leur donne du boulot mais de toute façon les clients vont arriver donc ils vont vider le magasin donc là je pense que ça va tourner je vais acheter j'ai vu en fait c'est du miel on va acheter du miel je prends un paquet je peux en prendre 50 on va prendre du beurre de cacahuète je crois que c'était de la pâte à tartiner c'est le beurre de la cacahuète le miel il est là hop on va reprendre un peu de ça on va prendre un peu de ça on va prendre de la dinde on va prendre des frites on va prendre j'ai vu qu'il me manquait j'en ai plus je crois de la glace et on va commander tout ça et ben voilà si les deux fonctionnent donc déjà les deux il y a d'un à deux ce qui fonctionne alors je sais pas jusqu'à combien pour en avoir pour l'instant écoutez ça va après il suffit que je dis ça je passe la vidéo et dans deux jours ça va tout planter mais ça malheureusement je peux pas mais je préfère voilà je prends des pincettes c'est vrai qu'en regardant la merveilleux les gens ils se disent mais alors je comprends pas tu dis que je vous conseille celui ci alors vaut mieux celui ci que le premier qui était que je vous ai présenté ce qu'en fait le premier au niveau 24 vous est débloqué toute licence vous pouvez encore agrandir votre magasin mais ça ne sert à rien parce que à part mettre 50000 vous allez mettre des rayons et vous allez mettre un produit par rayon il n'y a plus rien à faire en fait mais voilà c'était un très bon début moi je l'achetais j'étais content mais en 10 heures vous avez fini le jeu il n'y a que quatre trophées pour ceux qui aiment bien les trophées ben voilà il n'y a pas beaucoup de challenge là il y a du challenge pour arriver au niveau 90 il va y avoir du boulot mais non là franchement bah je vous dis oui bah moi je vous si vous voulez le jeu bah je vous le conseille voilà voilà tout le conseil quand je l'ai dit et plusieurs par le bug de l'huile que ce compte là vous mettez pas de l'huile jusqu'au niveau 10 c'est celle là qui fait bugger quand vous faites vous même les voilà et puis les cartons ben vous quand je vous ai dit vous quittez ou revenez puis basta c'est fini ah ouais non mais là ça ça facilite tout là voilà j'ai pas envie de bosser mon poulet hop on le met là donc le poulet vous mettez un carton à part rec malheureusement c'est normal c'est des gros cartons mais voilà s'il y aurait un suivi du jeu s'il y a un suivi du jeu qui change un peu leur camion qu'ils le mettent ailleurs voyez la réserve elle est là ils mettent une porte là déjà bon ça nous fera aller jusque là si on veut on veut mettre nous même en rayon quoi mais bon quand même hop les frites j'ai plus pizza aussi enfin les pizzas elles sont là tiens donc là on est bien d'accord ici les employés ne mettent pas les cartons qui sont au sol c'est à vous de les mettre hop donc franchement pour moi ils ont une petite poule entre guillemets aux oeufs d'or voilà s'ils suivent s'il a de bonne presse alors j'ai vu les gens ils disaient ouais il est sorti trop tôt il est bugué alors moi je me suis dit la même chose quoi je dis bon il ya des bugs quoi c'est vrai que c'est il ya un petit truc que je vous ai cité mais en fait après il ya un petit truc d'incompréhension du stockage que j'ai pas un truc tout con qu'il fallait appuyer sur x voilà c'est un truc tout bête un truc tout bête donc là je les mets moi même ici je vais poser ici donc là pareil il va falloir que je recommande des pâtes tout ça ça après c'est votre boulot si c'est vite c'est que vous faites mal donc le fafane il a bien travaillé c'est moi qui vais mettre ah oui ils sont sur roulettes mais on l'envoyait avant des employés et qu'ils étaient sur roulettes patins roulettes pour je pense que c'est fini ça parce qu'avec la sécurité maintenant alors faites bien attention aux prix à tous les matins vous regardez ce qui baisse qui augmente faites attention ceux qui sont affichés sont faux il faut aller sur l'étiquette sur l'étiquette c'est juste pour l'instant et voilà quoi moi je pense que je vais rajouter encore une caisse pas tout de suite tout de suite parce que pour l'instant ça va mais c'est vrai qu'on a plus en plus de monde petit à petit et c'est très bien et donc le prochain agrandissement je sais pas il va se faire je vais peut-être ici là c'est bien c'est que bref je sais pas je serai plus dans le côté comme ça il serait dans le côté je déplace mais mais machin si tu as c'est vraiment bien fortement que je bosse là ici je vais pouvoir remettre des gondoles ici des rayons là je vais déplacer ça je vais mettre là lesquels je vais les mettre là et plus tard j'en mettrai au moins trois quatre ici devant je pense que je vais faire comme ça voilà plus donc voilà pour la vidéo alors voyez c'est une petite explication mais ça a l'air de fonctionner et ben écoutez moi je suis bien content du jeu pour l'instant pour le prix écoutez qui continue comme ça est ce qu'il sera suivi tout ça je ne sais pas voilà donc oui le jeu est en anglais on m'avait dit d'expliquer mais bon oui si vous êtes un enfant vous n'êtes pas encore fait de l'anglais ouais ça a du cher à bien pour vous mais au début c'est plus de la compréhension de gameplay que vraiment connaître l'anglais après vous avez plus l'anglais il vous sert plus à rien quoi voilà ça va tout seul vous avez les touches qui s'affichent ce qu'il faut faire voilà lorsque vous prenez un carton donc hop les sticks les machins donc c'est comme ça il est en anglais mais c'est pas gênant pour ce genre de titre aucunement allez ben écoutez je vous laisse là dessus on verra pour le tard je vous ferai peut-être une vidéo quand le magasin sera un peu plus grand moi je vous laisse là dessus allez je vous souhaite une bonne semaine ciao ciao bye bye merci yo 1